Salut les lignes hauteuses, salut les lignes hauteuses et on se retrouve aujourd'hui pour on va essayer donc Aion qui est un jeu en ligne multijoueur qui est gratuit depuis quelques années donc on va simplement aller sur google faire une recherche Aion voilà et on va cliquer sur Aion free to play ce qui va nous amener donc à la page Aion vous voyez la page est assez sympa là il va suffire de cliquer sur s'inscrire maintenant vous allez pouvoir vous inscrire donc rentrer votre mail un mot de passe et ça vous permettra de pouvoir télécharger d'ailleurs vous pouvez télécharger même si vous n'êtes pas inscrit mais vous ne pourrez pas jouer ensuite télécharger le jeu alors pour télécharger le jeu prenez votre temps ça va être très long en fait le jeu fait environ 35 giga et donc il y en a suivant votre connexion ça peut être relativement long nous allons donc moi le jeu est déjà installé je vais donc lancer le jeu ça peut prendre un petit moment donc ici lancer le jeu voilà il fait une petite vérification et là il lance alors suivant votre connexion suivant votre pc le temps de connexion mais plus ou moins long donc j'étais à vous dire que si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à liker et à vous inscrire sur la chaîne des jeux de crise voilà ok nous arrivons sur la page donc il faut rentrer votre nom de compte et votre mot de passe ensuite en dessous et vous cliquez sur ok pour valider cette page vous faites entrer ou oui en bas comme vous voulez et vous allez arriver sur votre compte alors là j'ai déjà un personnage on va en créer un second donc voilà j'ai un personnage à ce moment on va essayer de créer un personnage élyséen donc en fait c'est le côté obscur le côté clair de la force on va dire je ne peux pas créer de personnages élyséens car j'ai déjà des personnages à ce motif alors c'est pas grave ce qu'on va faire on va simplement changer de serveur donc on va aller sur cliquer sur serveur vous voyez que je suis sur hyperion qui est un serveur fr donc serveur français et là vous pouvez voir les différents serveurs donc il ya trois serveurs français des serveurs allemand anglais italien espagnol etc polonais on va peut-être choisir choisir le nouveau serveur qui est un nouveau serveur tout neuf pas de barrage cas ok accéder au serveur donc ici on va créer un personnage élyséen et choisir la faction vous avez sélectionné si vous avez des personnages élyséen vous ne pourrez pas créer de personnes j'assement d'une sur ce serveur ce que vous continuez oui ok ici on arrive donc sur la page de sélection des classes là on va pouvoir on va cliquer vous allez voir donc il ya plusieurs fois éclaireurs donc guerrière voilà une guerre et voici le guéril voici l'éclaireur vous avez toute l'explication donc sur la gauche les éclaireurs tout ce qu'ils peuvent faire et c'est leur caractéristique principale et voici l'éclaireur femme voici le mage et la mage vous voyez les personnages sont quand même assez beau ensuite complètement le prêtre et la prêtresse et derrière un peu entièrement les customiser on va dire et en fait presque impossible d'avoir deux personnages qui ce qui soient les mêmes voici l'ingénieur et l'ingénieur comme vous avez remarqué et l'artiste qui est ce qu'on appelle le barde un général jeu de rôle mâle et femelle alors pour changer un petit peu on va choisir choisir un éclaireur femme en fait ça nous voilà ça permet d'avoir un personnage assez assez intéressant à jouer donc on fait sélectionner une classe et là on va choisir un nom alors je vais mettre un nom si vous vous savez à quoi ça ça correspond si vous comprenez ce que j'ai fait n'oubliez pas de laisser un commentaire avec plaisir voilà on vérifie le nom le nom mais bon on va choisir maintenant la voie est ce qu'on va chasser aujourd'hui voilà la voie héroïque la voie rigueuse regardez comme ça la voie séductrice et si on allait à la chasse et la voie jeune je vais choisir personnellement la voie séductrice on va aller sur l'apparence recommandée où on va pouvoir voir les apparences de de base qu'on pourra ensuite entièrement changer et customiser on va dire voilà donc on peut voir les tenues parce qu'il est très sympa les ailes les ailes les différentes ailes ce sera pas les ailes que vous aurez au début enfin quand vous saurez vos ailes c'est à dire bon voilà on va choisir celle-là elles sont assez sympa la tenue on va regarder les différentes tenues voilà on va choisir celle-là qui est sympa la compétence donc ça pète c'est juste visuel en fait le visage alors c'est un visage de base que l'on va ensuite entièrement modifié ça c'est juste que vous voyez pour les mimiques allez on va prendre celui-là et on va aller directement les ajustements du visage donc on part sur cette tête et on va commencer à faire on peut prendre un pré réglage pour voir un petit peu les têtes qui nous intéressent alors on va peut-être pas toutes les regarder parce que vous avez vu il y en a quand même pas mal on va choisir un truc qui nous plaît bien celle-là est pas mal celle-là très très sympa on va garder celle-là en fait la forme du visage donc on va pouvoir modifier le visage voyez il y en a donc on est déjà au 17 il y en a quelques-unes on va pas chercher deux on va garder celle-là on va choisir la couleur de la peau donc on peut tout régler directement et la couleur de lèvres également alors la couleur de la peau avec le curseur vous pouvez changer sur chaque couleur on va prendre une couleur assez claire comme ceci la couleur des lèvres on va choisir ce qu'on veut pourquoi pas dans les violets c'est pas mal du tout ça me plaît bien on va garder ça alors ensuite la forme du visage donc on y était la forme des yeux alors déjà on peut choisir les yeux des deux côtés de la même couleur ou par exemple l'oeil gauche qu'on va prendre qu'on va faire un vert et l'oeil droit on va le choisir violet voilà ça c'est assez sympa ça permet même de on peut choisir la forme des yeux il y a pas mal de choix vous éclatez et la forme des cils ça c'est ça c'est pas mal du tout la taille des yeux de l'intérieur de l'iris en fait voilà pour les yeux on va passer sur les cheveux alors les cheveux pareil il y a beaucoup beaucoup de coiffure alors vous pouvez les voir là de face et on peut également je vous fais revoir on peut également faire tourner le personnage c'est une manière de voir sur les côtés ou de derrière on va voir sur une coupe un peu alors il y a vraiment du choix voyez là par exemple on va faire tourner voilà vous pouvez voir voilà encore des encore des coupes j'avais énormément de coup je sais pas trop ce qu'on va choisir on va voir moi je trouve qu'il me plaise bien ça c'est pas mal je me dis pour ceux qui connaissent voilà c'est oui encore d'autres à l'équipe bouclé derrière il ya vraiment dans tous les styles la crête les chignons les couettes on va éviter les coupes avec les cheveux devant les yeux quand on est qu'à deux yeux de couleurs différentes ça serait un petit peu dommage ça ça s'appelait bien on va rediter celle là maintenant on va choisir la couleur vous avez vraiment beaucoup de choix pour les couleurs aussi vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez un petit peu on va dire on va dire on va dire que j'arrive je vois rose pas mal du tout une fois qu'on a fait les ajustements du visage à des accessoires donc les décorations du visage donc on peut mettre voilà des petits trucs il ya un qu'on ne voit pas trop parce que c'est sous les cheveux en fait c'est la petite bouche soyez ces petits tatouages directement les craintes beauté des taches de rousseur on va rien mettre et on va regarder les tatouages les différents tatouages que vous avez sur le visage petit coeur on va opter pour celui-là qui est vraiment pas mal c'est un petit peu couronne ce sera assez sympa donc tout ça c'était les ajustements du visage on va passer sur les détails du visage alors là on va pouvoir déjà régler son expression vous voyez l'expression heureuse vous voyez au niveau de la bouche au niveau des yeux ça modifie voilà maintenant le type 1 alors vous voyez on peut tout modifier un petit peu pour un type très manga ou un type beaucoup plus réaliste on va mettre un truc un peu intermédiaire qui est sympa là c'est les contours du visage et de vous voyez au niveau du menton ou de l'aide d'un mâchoire la forme du front on va prendre toujours dans la moyenne la position des yeux plus ou moins bas la glabelle c'est à dire ensuite à l'écart entre les deux yeux la longueur des yeux la longueur des yeux on peut un enjeu diminuer la taille des yeux la forme des yeux la forme des yeux les coins extérieurs des yeux donc les bridés vers le haut vers le bas on va s'occuper donc de la position des sourcils plus ou moins bas plus ou moins haut l'angle des sourcils comme ils seront inclinés la forme des sourcils et on va passer sur le nez donc la position du nez plus ou moins bas plus ou moins haut comme vous préférez l'arrêt du nez donc ça sera un peu plus sympa vous allez voir pour voir l'arrêt du nez de profil donc l'arrêt du nez ça vous permet de voir le nez pointu ou pas donc on va faire une moyenne voilà on va s'en mettre de face les narines plus ou moins large le nez plus ou moins épaté le bout du nez retroussé encroché voilà c'est fini pour le nez on va passer au jeu voilà la position des boucles de la bouche n'importe quoi la position de la bouche plus ou moins haute la taille de la bouche une grande bouche une petite bouche une épaisseur des lèvres les coins de la bouche qui remontent ou qui descendent c'est l'expression qu'on veut la forme des lèvres la forme des lèvres vous allez voir avec les cheveux on ne les voit pas trop on va mettre des oreilles d'elf ce que j'aime bien la largeur de la tête on va prendre un truc un peu moyen et maintenant après la tête on va passer au détail du corps détail corporel donc au départ la taille du perso vous avez des pré-régulages en rond sinon vous faites tout donc de très petit à très grand on va prendre un personnage assez grand mais pas trop la taille de la tête donc petite tête grande tête c'est comme vous préférez pareil pour le cou que l'on peut épaissir ou diminuer et la longueur du cou la grosseur des épaules alors là on ne le voit pas trop en fait la largeur des épaules ensuite donc la largeur là vous allez voir c'est assez impressionnant voilà la longueur du torse ensuite donc torse court torse long la taille du buste du buste ou robuste et le tour de poitrine le petit sein le gros sein c'est comme vous préférez le tour de taille qu'on peut choisir les hanches également donc l'épaisseur des bras et les avant bras on peut faire donc très musclé ou très simple la longueur des bras les bras courts, bras longs ainsi que la longueur des mains on va lui faire des doigts un petit peu longs la taille des mains plus ou moins fine l'épaisseur des cuisses l'épaisseur des mollets la longueur des jambes très très courte ou très très longue voilà une taille un peu longue sans plus et la taille voilà comme ça et en fait la taille des pieds voilà du 22 au 52 donc on va choisir une taille normale et ici on fait créer un personnage et voici notre personnage prêt à jouer je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour commencer à jouer et en attendant si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne merci et à très bientôt merci et à très bientôt et à très bientôt